L'hévernage, l'État mobilisera les moyens nécessaires pour prévenir les inondations. On s'attend des pluies précoces et à des phénomènes exceptionnels. Le Premier ministre invite l'ensemble des acteurs à la rigueur et au patriotisme. L'État va arrêter les constructions dans les zones non-édificandies. Le Premier ministre qui présidait un conseil interministériel sur la question attire l'attention sur les négligences et les actes d'indiscipline. Encore une fois, le Premier ministre veut éviter la répétition des mêmes résolutions et des mêmes pratiques. La gestion des inondations ne dérogera pas à la règle du changement. Ceci veut dire simplement que l'État du Sénégal jusqu'à présent a appliqué la même méthode et les mêmes pratiques qui n'ont pas produit les résultats attendus. puisqu'on a l'impression de faire du surplace. Et chaque année, avec son lot d'inondations, il n'y a pas une puberté, mais il est vraiment exceptionnel, qui puisse justifier des inondations massives. La vérité, c'est que les négligences étatiques et administratives particulièrement et les disciplines citoyennes quelquefois sont la cause des situations que nous vivons dans beaucoup de zones du pays. Le format des conseils interministériels devra changer d'approche dans les prochaines années. En attendant, le premier ministre s'attend à une correcte application de toutes les mesures. Les services de l'État sont tous interpellés. S'il devait y avoir des inondations qui inquiètent, ça devait se passer dans le sud du pays et le sud-est du pays. Mais pas à Dakar, certainement. Nous connaissons les causes et nous allons trouver les moyens pour injecter le maximum de ressources dans le règlement définitif. Étant entendu qu'il restera toujours des problèmes liés à certaines zones, mais l'État fera le maximum. Trouver des moyens suppose aussi que ces moyens soient utilisés à bon escient. Et c'est pourquoi les moyens qui ont déjà été déployés, depuis quelques années on nous a parlé d'une enveloppe de 717 milliards, affectés à la construction d'ouvrages de drainage, cette enveloppe fera l'objet d'une audite approfondie pour que nous puissions savoir à quoi elle a été utilisée. Autre chantier, la lutte contre l'anarchie et les constructions dans les zones non édifiquant dits. Plus de 3500 cas d'occupation de voies naturelles d'évacuation, rien que dans la région de Dakar. C'est pourquoi nous allons instruire les services compétents pour mettre un terme à toutes les constructions anarchiques sur des zones non édifiquant dits ou celles qui ont été édifiées sur des voies d'évacuation. Et sur celles qui ont été édifiées sur des voies d'évacuation, nous n'hésiterons pas à libérer ces emprises pour que l'évacuation normale des eaux puisse reprendre. Et à côté de ces actions de l'État, nous continuerons à lancer un appel à la mobilisation citoyenne. Je donne souvent un exemple de ce que nous avons pu faire à Ziegenchor où pendant deux ans, on n'a jamais eu recours à des entreprises pour faire le travail qu'il fallait faire. Avec une bonne mobilisation citoyenne, les caniveaux ont été régulièrement curés, les rues nettoyées sans que la mairie ait eu à débourser de moindre fois. C'est dans ce sillage qu'une journée citoyenne est prévue le 1er juin sous la houlette du chef de l'État. Le premier ministre appelle à une mobilisation patriotique pour nettoyer et curer en direction de l'hivernage. Et puis, les mesures à respecter cette année touchent en premier des actions préventives telles que la finalisation des travaux et le recensement du matériel existant durant l'hivernage. Il s'agira d'accorder une attention particulière à tous les points critiques. Nous écoutons à ce propos le ministre secrétaire général du gouvernement. En ce qui concerne les actions préventives, le premier ministre engage le ministre chargé de l'assainissement en relation avec les ministres concernés à procéder au recensement exhaustif du matériel antérieurement acquis au plus tard le 5 juin 2024. A finaliser en relation avec le ministre chargé du numérique la cartographie des zones inondables avant la fin du mois de juin 2024. Monsieur le premier ministre invite le ministre chargé de l'assainissement en relation avec le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé des finances à faire prendre d'urgence les dispositions utiles notamment par l'ONANCE, la DGPI, l'ADM et la GEROU pour la finalisation des travaux en cours au niveau des zones critiques identifiées dans les départements de Dakar, de Piquine, de Fatigue et de Mbake ainsi que dans la ville de Sejiou. Je le premier ministre invite le ministre chargé de l'Intérieur à mettre à jour le recensement exhaustif et la catégorisation des moyens publics et privés mobilisables sur l'ensemble du territoire national en cas de fortes inondations susceptibles d'entraîner le déclenchement du blanc hors sec. Le premier ministre engage le ministre chargé de l'assainissement en synergie avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, les ministres chargés des forces armées, des collectivités territoriales et des transports à veiller à la mise en place d'un dispositif de pompage performant en positionnant des motopompes de grande capacité sur les points endémiques déjà identifiés. Le premier ministre s'engage, le ministre chargé de l'assainissement, à veiller à l'opérationnalisation de la police de l'assainissement pour lui permettre de jouer pleinement sa mission de prévention et de sanction des infractions en lien avec les onondations. Ils s'engagent à servir la corporation dans le respect de l'éthique et de la déontologie, engagement pris par les nouveaux architectes, membres de l'ordre national des architectes du Sénégal. Ils ont prêté serment ce matin au tribunal de Dakar. Ils disent mesurer la responsabilité de la tâche qui les attend. Ibrahim Andonga. L'audience de la validation ou l'étape ultime avant l'exercice de leur métier. Avec cette prestation de serment, ces architectes peuvent désormais exercer légalement leur travail. La prestation de serment, une formule facile à prononcer, un geste anodin, mais plein de c'est bon. Déjà, les récipiendaires mesurent la charge. On se rend compte que c'est une lourde charge qui nous attend. Et c'est un travail vraiment de probité surtout. et qu'on va devoir faire vraiment loyalement pour mieux servir la communauté et le peuple. Vraiment, c'est un vrai honneur et c'est une vraie fierté également d'avoir prêté serment ce jour-là. Parce qu'on a beaucoup galéré pour attendre ce jour-là. Donc c'est une grande fierté aujourd'hui d'être venu ici pour prêter serment. Cet art de concevoir et de construire un bâtiment selon les règles techniques et esthétiques relève de la compétence de l'architecte. Un travail séduisant certes, mais qui nécessite beaucoup d'ingéniosité et d'adaptation, surtout au moment où le dérèglement climatique et ses conséquences ne cessent de constituer une question d'actualité. Se mettre ensemble et créer une harmonie parce qu'il s'agit du cadre de vie et que tout le monde en fait est concerné par ce cadre de vie. Et face à ces défis climatiques, tout le monde doit être résilient face à ces défis afin de répondre à une architecture durable. Il y a les règles, il y a les codes de l'urbanisme pour chaque zone qui doivent être respectées. Malheureusement, certaines règles ne sont pas respectées. L'exercice du métier d'architecte est bien encadré au Sénégal. Les dispositions de la loi de mars 2021 sont bien claires. Il stipule que l'exercice de la profession d'architecture est dévolu entièrement à l'architecte inscrit au tableau de l'ordre. Nul ne peut exercer la profession d'architecte s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre. Nos autorités sont nos autorités. Il leur est dévolu certaines prérogatives, mais en respectant la loi, les architectes de Sénégalais devraient se retrouver autour de tous grands projets. L'importance que constitue le rôle de l'architecte dans la construction ne souffre d'aucune contestation. C'est pourquoi il doit être à cheval sur les principes d'éthique et de la déontologie. Ce code veut que l'architecte soit transparent, soit rigoureux, mais soit loyal. Un architecte ne présente pas un projet, ne le valide pas en le minorant simplement pour obtenir la clientèle. Si un immeuble est mal construit, parce que l'architecte, pour avoir le marché, a minoré les coûts. Mais si l'immeuble s'écroule, ce sera en partie de sa faute, mais les victimes vont dépasser sa personne. Parole d'un sage à l'endroit des récipiendaires. Ils sont au total 31 à obtenir.